15,9% d'inflation sur les produits alimentaires en un an selon l'INSEE. Dans les supermarchés, les prix continuent de s'envoler, mais dans des proportions qui varient d'une enseigne à l'autre. L'œil du 20h a scanné plusieurs produits et tenté de comprendre les écarts de prix parfois conséquents entre les différents magasins. Nous avons comparé les prix de 4 produits de grandes marques. Direction le sud de Paris, à Clamart. 4 enseignes dans un rayon d'un kilomètre et demi seulement. Carrefour, Casino, Super U et Lidl. Sur notre liste de courses, du camembert, du jambon, des pâtes et du dentifrice. Premier constat, notre camembert est vendu à 1,89€ chez Lidl jusqu'à 2,59€ chez Carrefour, soit un écart de 37% entre la moins chère et la plus chère des 4 enseignes. Pour cette référence de jambon, le prix varie de 2,23€ à 3,55€, soit jusqu'à 59% de différence. Première explication, les prix sont librement fixés par chaque enseigne et ils peuvent varier d'un jour à l'autre. Dans ce supermarché Casino par exemple, la responsable nous explique que les tarifs sont définis par la direction du groupe et qu'elle n'a pas la main dessus. Tout est automatique. La centrale lance les prix sur un logiciel, sur les tic-tacs, sur les caisses, tout est informatisé. Donc c'est eux qui changent les tarifs ou qui baissent les tarifs. Alors pourquoi certaines enseignes affichent-elles des prix plus élevés ? Pourquoi payez-vous parfois un produit plus cher dans deux supermarchés voisins ? Autre explication, la négociation entre les supermarchés, les industriels. Sylvia Bravard en sait quelque chose. C'est autour d'une table comme celle-ci qu'elle accompagne les fournisseurs dans leur bras de fer, dit-elle, avec les enseignes. Et le résultat de ces discussions déterminera le prix du produit en caisse. C'est des négociations qui sont réputées pour être très dures. C'est même réputé pour être les plus dures mondialement d'un point de vue commercial. Il y a parfois certaines dérives de négociations avec des menaces. Ça peut être des ultimatums qui sont mis en disant « si vous n'abandonnez pas une grande partie de votre tarif à telle période, j'arrête de vous commander 20% du chiffre d'affaires que l'on fait ensemble. » En cette période d'inflation, certaines enseignes privilégieraient-elles une augmentation de leur marge au détriment du consommateur ? Selon un récent rapport de l'Inspection générale des finances, la rentabilité de la grande distribution a diminué de 1% seulement depuis 2019, quand celle de l'industrie agroalimentaire a significativement baissé de 16%. Le sujet des marges est un secret que les grandes surfaces gardent bien de dévoiler. Mais nous avons réussi à obtenir quelques réponses. Super U, par exemple, assume vendre certains produits plus chers que ses concurrents dans une même zone géographique. Un produit populaire se vendra même s'il est plus cher qu'ailleurs. « Chaque magasin reste libre de faire ce qu'il désire avec ses tarifs au magasin. » « Donc chacun mène la politique qu'il souhaite. » « Exactement. Un magasin, sur ses 15 000 références, le taux de marge n'est pas le même. Il y a ce produit qu'on va vendre avec une marge faible, et puis après il y a le taux de produit sur lequel, en effet, la marge sera plus importante. » Du côté du groupe Carrefour, la direction avance une autre explication. L'écart de prix constaté entre nos quatre enseignes serait aussi lié au coût de fonctionnement des magasins. « Les pays ne sont pas les mêmes dans tous les magasins en fonction de la superficie de l'établissement. Les conditions salariales y a nous aussi puisque les salariés sont payés sur les 14 mois. Les coûts de fonctionnement élevés jouent sur les pays, évidemment. » « Parmi nos quatre grands enseignes, Lidl tire son épingle du jus sur le Jean-Jean notamment, et explique pourquoi ce produit au coût de temps dans l'exemple plus jusqu'à 55% moins cher que la concurrence. » « C'est une affaire internationale de l'effet de France qui est bénéficie. En l'occurrence, le Jean-Jean-R et Rattard nous promène 600 magasins. Ça fait du mieux au mieux, et donc, je ne prépare pas. » « Selon une présentitude, les cartes moyens des prix à la pièce sont des enseignes les plus chers et les moins chers. » « Naïs demande pour jamais c'est aussi important. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »